J'essaie de faire ça contre un tableau, genre à force d'allumer un petit accident, tu vois, genre tout brûle, genre par exemple, genre sans le vouloir de manière souhaitable. Ça y est, on est passé de l'orgasmique enquêteur Étienne à l'obséquieuse enquêtrice. Elle est hyper obséquieuse. Ah ouais, on avait dit qu'on vérifiait où était le placard. C'est seulement des masques africains, certains sont indiens et que ce ne soit pas mon domaine d'expertise. C'est pas un placard ça, c'est conseillé comme un placard ou pas ? Il y a une lettre, je veux pas toucher ça. Il y a des trucs, il y a plein de trucs ici, il y a plein de trucs ici. Je me casse ! Je vais voir où sont les placards. Mais touche-le, non ! Je veux euh... titre. Non ! Euh... Non, je veux rien, je veux d'abord voir où sont les placards. Non, j'ai même pas écouté la porte ! Non ! C'est ouvert ! Fais quelque chose vite ! Non, non ! C'est pas un peu tôt pour que ça arrive ! Je viens peine d'être obséquieuse, là. Je suis là pour vérifier où sont les placards ! Au top ! Vous voulez connaître l'anecdote ? L'anecdote, c'est que les deux premières fois où j'ai appuyé sur RT pour me dire qu'il fallait repousser la porte, eh bien, j'appuyais sur la mauvaise touche ! Et je ne comprenais pas pourquoi la porte s'ouvrait dans la panique. Et la bonne nouvelle, c'est que je me suis ressaisi ! Voilà ! C'était la petite anecdote du jour ! Poum 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 ! Tu vois... Donc, je suis pas... Ouais... Bah, c'est giga loin ! Ouais, ouais... Ouais, ouais, ouais... Ouais, ouais, ouais... Peut-être, ouais, ouais... Ouais, ouais, ouais... Y'a pas de placard, là ! Les yeux barrés ? Les yeux barrés, placard ? Ah... Ok, donc, y'avait... C'est-à-dire, quand j'ai quitté le bureau, y'avait un placard dans le bureau. Bon... Je me déteste. J'ai envie de me buter. Enfin, non, 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 non ! Je rigole le jeu, je rigole, je rigole le jeu. C'est-à-dire que là, ici, y'a... La table... Chuuu... Chuuu... Pépé... Bon, bah... Bah, j'ai pas écouté, d'ailleurs... Euh... Là, moi, il est là. Ok. J'arrive pas à lire, y'a vraiment un grand courant d'air dans ce... Dans ce KGB ! Si quelqu'un peut finir... Femmer, s'il vous plaît, la fenêtre... J'arrive pas... Troisième lettre. Isaac Barbé. Une lettre pour Hushé. Posté le 15 août 98. 15 août, c'est avant le début du scénar. Il me semble que le scénar commence à mon anniversaire. Et que... En 98. Il me semble, hein... Cher Sébastien, tout s'effondre. Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre. C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre. Ce faisant, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Sébastien, n'écoute pas la boîte à musique. Je répète, n'écoute pas la boîte à musique ! Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie. Je l'entends encore, encore dans ma tête, pendant que je marche, quand je lis, pendant que je mange ou pendant mon sommeil. Trois petits points, même dans mes rêves ! Je me sens observer Sébastien comme s'il y avait plein de vies ouvert et des modérataires. Et au début, cela n'arrivait que dans mes rêves. Mais quand j'ai lancé OBS dernièrement, je le ressens également lorsque je suis éveillé. Bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci, il y a quelque chose ici avec moi, une étrange présence. Dans les discords derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux te dire à quel point je suis désolé mon cher ami. Je me dis le jour où je t'ai envoyé cette boîte. Isaac Farbet. On peut appuyer en bas et en haut pour que ça ne serve à rien. C'est très intéressant. On va pouvoir accéder au l'étage ! Attention, l'inspection de la condescendance. Ah ah ! Ces crochets permettent généralement d'atteindre une poignée distante. Ok, ok. Oui. Oui. Mais je crois qu'on a pas... Mais c'est dingo parce qu'on pense exactement tous la même chose. J'avance dans l'enquête. Mais je suis sûr que c'est une mauvaise idée. Non, c'est nul. C'est non. C'est quand même... Je pense que c'est mieux quand même. Quoi ? Une enquête. Et... Ah ! Il y a mon ex-mari et... Et son collègue qui ont disparu. Ok. Massacre. J'espère qu'il y a un autre truc là. La chaise par exemple. Tableau. Horrible. Je me souviens de ce tableau. Le pouvoir des mots. De Marie. Oh ! Albert ! On l'a ! La date indiquée. Celle de 14 juillet 17,98. Tout va bien. Tout va bien évidemment. Tout va bien, tout va bien. La réflexion s'agit d'une réplique mais très convaincante. L'original date de 17,45. Il a été révisé par un artiste inconnu. En prénom composé. Cet artiste apparemment semble être assez vionnaire. On l'appelle Mid-Journey. Je pense qu'il y a des échafaudages avec ça. D'ailleurs, je pourrais activer en sortant par l'une des fenêtres. Bonté divine. C'est... Attends. C'est la même ? C'est une autre qui pleure ? Je souviens de vertige. Devrais-je passer par la fenêtre ? Au secours ! Oh non, le passage est bloqué. Je ne peux pas avancer. Qu'est-ce que c'est dommage. Il y a un baril. Un vieux berceau, si Dominique et moi n'avions pas mis fin à notre relation de la sorte. Est-ce qu'on peut noter le niveau de glauque s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Enfin, en commentaire. Il ne réagit qu'au... Ok. Bon, tranquille alors, en fait, finalement. Un vieux chevalet. Un nombre de la famille que je cherche. Ça prendra-t-il ? Hop, là. Pas bien lui. Là, il fait titin. Pour passer le temps. Un tableau. Stylé, là. Dans l'étélème de Francis Keynes. En 1922, la première fois que j'ai vu ce tableau, j'ai fait des cauchemars pendant la nuit. Quand même pas une jeune femme qui table devant une porte ouverte. C'est pas... Pourquoi j'avais ça ? Ça a l'air ? Tu veux un mouchoir ? J'ai l'impression que... Ça... C'est... C'est... Stylé. Séries de poèmes écrées par Sébastien. Personne ne sait de quoi ils sont inspirés. Un ami perdu quel cadeau s'il s'agit encore de lui. Je veux pas changer le haïku Garder un oeil sur la porte Dans la chambre de fumage Personne sans visage C'est le seul truc qui te C'est absolument le seul truc Qui te surprend Mais on va se caler Je ne connais pas ce tableau De l'art sacré avec un arrière-plan macabre Et son date de 18-11 De Prends ce lit Du coup j'ai lâché Mon bougeoir pour rien 14 juillet 17-98 Ok On va aller voir dans la cave Ok Allez sous la table Je sais qu'elle est là Je sais qu'elle est là Je sais qu'elle est là Je sais que botons Oui Oh Tony Oh Oui bah horrifique plus même je dirais Alors il faut appuyer sur LT et RT au moment où les battements de cœur battent En l'occurrence quand vous voyez qu'il y a le logo du cœur et qu'il y a une pulsation et que c'est tout blanc Donc ça se referme comme ça au moment où ça se referme comme ça Au bout du resserrement il faut appuyer sur les deux touches en même temps Et parce que si je le fais pas je regarde dans les ténèbres à droite ou à gauche Et si je regarde en droite ou à gauche je suis aspiré par les mains Sachant que toutes les personnes qui ont fait au moins une fois du ménage savent qu'on aspire pas avec les mains Voilà donc ça peut être mortel Attention danger On arrive dans la spirale zone Ouais Ok Alors Information Le numéro de notre adresse municipale L'âge de Saul Et la décennie de l'année Donc 98 C'est l'information qu'on vient d'avoir Qui est le tableau Qui était dans le grenier 4 pour le numéro de l'adresse municipale 7 pour l'âge de Saul 4798 Non je l'ai pas déjà ouvert Non 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 4 7 4 7 4 7 1 Ok Super Un étrange poupé à l'intérieur de la boîte Ah si Il est Ah Il est Ah Il est Il est Ah 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 Elle ressemble beaucoup à ma poupée préférée quand j'étais... Ah bah t'es giga-gloque en fait. J'aimais les contes de fées avec elle. Ah si elle est... Tu veux jouer avec moi ? Je peux la brûler, je suis d'accord. Non, les poupées c'est jamais bon signe. Franchement, les poupées c'est jamais, jamais bon signe. Des poupées maudites, des poupées de l'enfer infernal, de la malédiction, de l'horreur... Non. Moi j'avais les mécaniques qu'on découvre ici, c'est totalement ce qui m'avait fait décrocher d'Horizon TV. Non. C'est moi où il est vachement plus vénère. Là on a eu trois interventions là quasiment je crois. C'est ça hein. C'est moi où il y a genre... Plus d'interventions maintenant. Je connais le Seigneur Jésus-Raptor. Ah non, je ne veux pas de calendrier puisque je vous dis ! Si j'enlève, si je dégonde toutes les portes, qu'est-ce que le méchant peut faire ? Ah bah le méchant, je ne peux plus le bloquer. Tu vois ? Techniquement, c'est moi qui suis handicapé. C'est pas l'idée du siècle. Donc là, j'ai beau adorer dégonder. Waouh, c'est pas ce qui m'inspire le plus, je le sens. Ah, ça fait du bien là. Ah ouais, il va me dégonder là. C'est lui qui va me dégonder. Je ne sais même pas pourquoi je veux... Là il est mort ici, il a glissé là ici. Comment ça va y retourner ? Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi on y retourne. Je ne sais pas. On sait qu'au bout du couloir, il y a... Il y a un hibou. Où alors ? Je passe par la fenêtre. Je vous rappelle que... Je vous rappelle qu'il y a... À l'étage... Il y a un échafaudage. Je vous rappelle qu'il y a un échafaudage mortel. Et si on y allait ? Je trouve... Non ? C'est une super idée. C'est à manger. Je prends la flèche. Échafaudage. Il y a quelqu'un qui a peur du vide. Meilleur plan. Ah ben... Neo dans Matrix, il a bien peur du vide. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de devenir l'élu. Mais il est giga énervé ! Ce n'est pas possible ! Je ne me rappelle. Bien. Ai... Her tells y." Her tells t. Her tells t. R.T.L.T. R.T.L.T. Oh mon dieu, c'était presque le fin de moi. On y travaille. Je n'ai pas une victime des informations, mais quand même. Et ouais, je suis d'accord. Il y a une impression que ce soir... Ce soir, il y a une impression que... En effet, plus je suis de balade, plus c'est l'intérieur de la créature. Le jeu préféré, tiens. Bon bah, adieu. Je vais aller en talons, sur un échafaudage, alors que j'ai le vertige. Ça va. C'est que des talons... Là. Je suis quand même... C'est systématique, j'ai toujours un réflexe dans les jeux avec un bord. J'ai toujours le réflexe, vous m'avez déjà vu. Expérimenté. Le mur invisible du bord. Pour une fois, je vais faire exception à la règle. Les matières de construction, elles me bloquent. Le chemin. Pour une fois. Vous avez vu ? Si je t'allais de l'autre côté... Un télescope, ça doit être agréable aussi. Elle se fait attaquer par un démon, tu vois. 100 fois. Elle n'est pas armée. Son ex-mari a disparu. Le patron de son ex-mari a disparu. Ça doit être agréable d'observer. Un télescope vraiment stylé. Hello ? Ah, Manon, merci. Cette table... Je comprends tout ça. Eh bien... Non plus. Non. Non, pareil. Ça, sur les bords. Je ne veux pas expérimenter les bords. Je ne veux pas voir dans un miroir. Deux trucs, tu vois. Des notes et les souvenirs d'un voyage. Je crois qu'il s'agit de la lune de miel. Il y a de jolies choses exotiques. Morceau de papier français. Un morceau de papier français, la femme de Hushay, a écrit quelque chose dessus. Viens, s'il te plaît, nous ne pouvons pas quitter la maison. Wouah ! Mais attends. Lui aussi, il était streamer. Ah, la malédiction. Tout comme le reste de la maison, le lit principal est recouvert de poussière. Ont-ils quitté la maison ? Bon, je suis quasiment prêt à spotter un truc horrifique dans le miroir. Des albums de famille ainsi qu'une boîte pleine de photos sous la table de nuit. Les précieux souvenirs d'une vie. Qui est bientôt fini. Je suis prêt à mettre la main coupée d'un mot d'eau. Bon, ben... C'est pas ce qu'il me reste à faire. Ah si, il est... Ah, il est... Ah, c'est ça, c'est ça. Ok. Il n'y a rien. Attendez. Oh, mais qu'est-ce que... Quatrième lettre d'Isaquip Farbey. Une lettre envoyée à Heuchet, le 26 août. 98 à découvert de Manoir de l'auteur. Sébastien. J'ai encore reçu la boîte. Je n'ose même pas la regarder. Cependant, j'entends toujours sa musique. Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'as rendu la boîte ? Te sens-tu mieux ? Si oui, peut-être devrais-je faire pareil. Ne penses-tu pas ? Point d'interrogation. Je devrais essayer d'en trouver le propriétaire précédent, si c'est encore possible. As-tu découvert quelque chose ? S'il te plaît, dis-le-moi. Je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé. Je sens une présence. On dirait que les viewers m'observent. Il y a quelque chose ici, avec moi. Je crois qu'ils sont tous nus. Oh. On sait déjà qu'il y a un truc un peu plus flippant là sur la fenêtre. La fenêtre sur la... Sur la bata-musique. Ouh là, attends, c'est une porte, là. Dégagez le quai. Très bien. Mais voyons ! Regardez où est-ce que vous volez ! C'est fou, ça ! C'est fou, ça ! C'est fou, ça ! C'est fou, ça ! Euh... Attendez. Il y a la rébus. Il fait quand même des masques de contrée lointaine. C'est vrai qu'il y avait un truc Qui a canonné son familier Il y avait pas un truc au bout du couloir Ouais ça change pas grand chose Là il y a un placard Rappelle toi C'est au bout regardez Si vous faites attention Quand on sort de la chambre On va tourner à droite Et il y a une porte qu'on a pas ouverte Ok Oh on barricade on ferme Il nous manque un truc Il va se passer un truc Pas de méditation Ok 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 ça fait vraiment enfer de dente il y a vraiment des trucs hyper chelou on en revient là là on n'a pas de clé on a fait ça ici qu'est-ce qu'il y a là on a ouvert des poupées là il y a un placard waouh deuxième dessin de solen dessin réalisé par le benjamin de usher quel enfant dessine ce genre de choses il a dû être marqué par quelque chose il n'y a pas il n'y a pas des photos là ici dans le coin est-ce que moi j'ai pas des photos sur moi je veux juste faire une manip et sa première réflexe et oh mais c'est bon sa première manip tu vois sa première réponse oh ça me joue le sinon son ex mari a disparu et pas ton son ex mari aussi et dans un endroit hanté poursuivi par un démon démoniaque mais allez ça me saoule à mais si tu cherches à savoir qui t'a offert le sub je pense si tu peux envoyer un petit mp à la souvenir d'enfance ok un ami perdu quel cadeau il s'agit encore de lui garder un oeil sur la porte dans la chambre du fumage personne sans visage personne sans visage j'ai ça en fait la question c'est vraiment de savoir où sont les éléments celle que tu vas ouvrir qu'est ce que la chambre de fumage c'est un truc de hippie c'est sûr c'est une erreur pour se planquer comment est ce que tu peux deviner en fait la question c'est pas la question c'est plus d'où vient la logique après peut-être que ce niveau des tonalités regarde vert j'en dis plus rose comme ça tu vois là c'est plus bleu je vais je mettrai là et ça crapou tu vois bon alors vert ici bleu ici crapou un peu rose voilà il manque des poupées non non je pense pas on va peut-être examiner pour voir s'il y a pas une info s'il y a pas une info s'il y a s'il y a il y a sûrement en inspectant une poupée en chef en avec des lunettes et deux chignons on sent beaucoup à un poupée réflexe quand j'étais enfant j'aimais lire j'aimais lire peut-être peut-être bibliothèque elle c'est la crapou salle de bain je pense quelqu'un a cousu un bonnet de douche 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 donc c'est pas elle la salle de bain elle c'était des toilettes quelque chose horrible désagréable elle a un si joli petit nez donc peut-être un miroir j'ai quand même l'impression qu'elles ne sont pas centrées quand elles sont posées devant la maison comme s'il en manquait une à gauche oh c'est un con en plus on va de toute façon refaire un tour on va vérifier si on a fait le tour de toutes les idées ok ok Est-ce que je peux utiliser La clé Ah je meurs Ah je meurs JPP de moi Ah laissez moi mourir Ah je meurs Enfin j'espère pas J'ai envie de me cogner comme ça J'ai envie de me taper On t'aime quand même C'est faux Alors pas que Une caravelle miniature Tout simplement adorable Non c'est pas adorable Non C'est pas gigadorable On est ouvert sur la table Mais il est en russe Apparemment on est arrivé dans le lobby De Dead by Delight Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire On va allumer Et ça va faire pif-puf Yes Un confort le canapé suffisamment Pour raconter sa vie Valise pleine Et valise vide T'es sûr à point de partir Et sans avoir eu le temps De finir à faire le bagage Poupée 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 David 10 qui est parpille sur le lit Il y a de la musique classique Bien que je ne me connaisse pas Tous les morceaux Un rajoutement en vocal de Macha Et femme de ménage du manoir de Hershey L'étiquette de la cassette indique Date du 11 septembre 98 Je commence à m'inquiéter quelques jours Mais Madame Catherine a commencé à dormir dans la chambre De seule avec les enfants Elle m'évite depuis quelques temps A-t-elle honte de quelque chose ? Alexandre et moi vivons dans cette maison depuis 16 ans Avec elle Et Monsieur Sébastien Nous avons vu leurs enfants grandir Depuis leur naissance Je ne comprends pas ce soudant changement d'attitude La nuit dernière je l'ai vu jouer et lire avec les enfants dans le salon Ils avaient l'air épuisés Je pouvais le sentir dans leur voix Mais ils ne voulaient pas aller se coucher Ils semblent pouvoir l'éviter à tout prix Ils ne pouvaient pas s'enfuir de la maison à cause de la boîte de musique Et ils ne pouvaient pas s'endormir J'ai fait un horrible cauchemar la nuit dernière Quelque chose redit dans la maison Mais lorsque j'ai voulu m'échapper Je n'arrivais pas à trouver l'entrée principale Comme si elle n'existait pas Comme si je ne pouvais pas parvenir Jusqu'à dans le vestibule Le plus étrange c'est que je ne me rappelle pas m'être réveillé Oh elle est chelou la dernière phrase Le quartier est calme Contrairement au chat Coupée de chiffon Était-ce simplement heureuse ou affamée ? Affamée Affamée Yes Bibothèque Crapou Affamée Celle qui n'a pas de nez Il ne nous manque pas 15 000 On n'a pas 15 000 configurations Nez pour le fumer On dirait un slogan d'un film de Stallone Ok Une lourde clé métallique Cachée dans la maison de poupée Sans déconner Quoi ça c'est que elle semble déplacée Même pour cette maison Elle semble déplacée Je pense que la trad elle est mauvaise Je pense qu'il voulait dire Elle semble dépassée La poupée sale n'était pas dans le salon C'est là où il y a le cerf Là où il y a la tête de cerf C'était dans le bureau Dégueulasse Où c'était hyper Flippant Où il y avait le rite satanique Avec la porte Horrifique Qui ouvre sur une dimension parallèle Oh attends T'es dans le bureau en bas Est-ce que la clé ne permettrait pas D'ouvrir la porte Dis donc Je ne vous ai pas invité à manger Non 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 Je ne sais pas Oh non Je n'ai pas écouté Je n'ai pas écouté à ce moment là Le seul faut pas Bordel des nouilles Le seul faut pas Bon bah je choisis Quoi ? Des vies supplémentaires Tu peux voir Mais non Mais non On est large Ah il y a la seule Oh c'est horrible Et génial On dirait la relation Avec la modération Aïe 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 Alexandre ou Alina Ramos Alina est passionnée Elle a force d'apprendre Elle est toujours prête à saler les mains pour le travail Joyeuse et énergique Elle a traversé le monde avec sa soeur et la recherche Ça va me saouler l'accent D'une vie meilleure Elle travaille désormais en tant qu'électricienne chez Monolithe C'est que l'article Yes Il y a trop de choses chelou Il y a trop de choses chelou Alors le scénario commence le 25 septembre Et Alina On va suivre Monolithe Je peux te dire que Monolithe est mal barré Je pense que ça a mal se passer Bien sûr C'est pour de vrai C'est marqué électricienne chez monolithe security n'a fait partie d'une équipe technique hautement qualifié bon on parle de monolithe quand même quand même je pense à génial franchement merci à toutes les sees qui m'ont conseillé le jeu tu vois ça c'est quelqu'un qui enquête ça c'est quelqu'un qui enquête Tricycle ma soeur et moi avions quelque chose comme ça dans notre enfance c'est bien parce qu'en plus les commentaires sont ultra personnalisés en fonction des personnages alors non je pense pas vif photo de famille un noir et blanc je crois que ça apporte vraiment une autre ambiance freeze freeze ah tic tic je peux faire là je peux faire toxic player j'ai jamais vu une maison où on range des essais d'accueil je pense que c'est le même doubleur qu'étienne je pense que c'est exactement le même doubleur qu'étienne c'est sûr c'est sûr ah madre ah bah si quand même il faut que je fasse ah madre qu'est-ce que c'est que c'est faute un vieux morceau de papier décoloré et un mystérieusement apparu dans le manoir rocher aidez nous sauvez nous nous sommes maudits alors purée jpp de moi ah ah oh poutcha that damn door poutcha qui est ce poutcha dont elle parle souvent ça va en vrai je t'ai pas convaincu quand j'ai ouvert je vous jure que je t'ai pas convaincu quand je l'ai ouvert je vous jure c'est un mot hyper bien on va aller à l'étage seulement pendant le confinement oh oh what a nasty smell apoucha Pucha Plus ? J'ai l'impression que plus il y a... Non ! Non ! Non ! Non ! Non, non ! Non ! Ah non ! J'ai l'impression que... Quand tu joues, plus tu joues de perso, plus c'est horrible en fait ! ... ... ... j'arrive et je dois me dire que je suis d'accord les poupées qu'on a placé à madré il faut récupérer peut-être les mots sur tous les deux morceaux pépé décolorés ils sont mystérieusement paris aidez nous sauvez nous nous sommes au dit lié à servir à son désir peut-être remonté par l'échafaudage ouais en fait je crois que en termes de game design excusez-moi vu réflexe peut-être qu'ils veulent nous faire monter en haut par l'échafaudage d'ici pour passer dans le grenier en fait je veux pas en fait la porte était coincé pour nous forcer à aller dans la salle là-bas ok il faut qu'on aille là ici il y en a un c'est quoi ici c'est pas là super bien fait les ombres il y a ma haï malgré aidez nous sauvez nous ce maudit qui a servir à son désir aidez nous à y arriver à nous en sortir tout ce recoup trois morceaux de papier décoloré sont mystérieusement apparus dans le manoir chez eux chez eux chez eux chez moi le système d'indice et de recoupement et dans le café tout ça m'avait fait lâcher la manette sur aident et ville à l'époque et c'est peut-être parce que c'est trop fantastique là je trouve qu'il ya la menace elle est assez un c'est pas là qu'on range la vaisselle comme un homme jeter la somme dans le feu quoi j'ai pas eu de papier déchiré en quatre morceaux ok ok jeter la sombre le sombre dans le feu le sombre le sombre tais-toi je vais me jeter dans le feu tu sais quoi vraiment à 2 l'entendemps Oh pootie C'est la première fois qu'on essaie de fermer une porte en la tirant vers soi alors que d'habitude on repousse les portes. La poupée dégueu a été mise en quelle pièce ? Si je la retire, peut-être que j'aurai accès. Pour prendre cette horrible poupée, il y a quelque chose d'étrange. T'as pas vu l'amélioration. Au bûcher. Non. 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 Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si soulagé d'avoir brûlé cette chose, imagine ce que tu peux ressentir en brûlant toute la maison. Arrête avec ce genre de truc, je te jure. Non. 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 Pérot ? D'où vient cette porte ? C'est cette maison. Non. Pérot ? Claro qui est ici. On est dans la Dobo. Non. Mais la dernière fois que j'ai ouvert la porte, je me suis fait miam. Je me fais urine au dessus. Ah, j'en peux plus. La clé de message. Génial. Je vais ouvrir la porte. Ah, poutcha ! Et en fait, juste le scénario t'explique que c'est un piège à cons et que le premier personnage que tu perds ici, tu les perds tous en revenant au même endroit. Et que t'es juste à un début, il fallait juste cramer la maison. C'était le plan depuis le début. Parce que la poupée que t'as cramé, ça fait du bien, tu vois. Ah, j'ai plus de piles ! Oh là ! J'ai... Oh ! Je peux... Ah non, je peux pas. Je peux pas y aller sans lumière. Qu'est-ce que c'est dommage. Ah, je peux pas y aller. Ah, c'est pas pito ! Non, 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 non ! Ah, il n'est pas pito ! Ah ! Poucha ! Madreux ! Pourquoi est-ce qu'elle est pas là avec... des flingues à tirer en l'air comme ça en bas de... Ah non, c'est horrible ! Ah, bonjour ! Ah, j'ai pépé ! Ah, j'ai pépé ! J'ai pépé, là ! Bonjour. Ça, ça... Ça, ça... Pouchama, Santatira ! Pachama ! Pachamama ! Ma tête est malade ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Arrête avec tes... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hein ? Hein ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'ai dit ! C'est... Bon, je préférais Étienne ! Au moins, ses orgasmes, ils étaient... Courtois ! Eh ! Elle me fait flipper ! Elle me fait flipper ! Je flippe plus par sa flippe à elle, que par autre chose. Je suis pas sûr que... J'ai tout le chat aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont finalement trouvé moi. J'étais févérante, déhydraté et terrifié, mais vivant. Je n'ai pas de souvenirs d'un trajet d'hôpital, mais j'ai quand même marmonné quelques questions sur Bata Music. Je l'avais écoutée et elle a signé ses chansons qu'elle jouait sans fin. Je n'arrêtais pas de marteler le cerveau. Je l'avais écoutée et la sinistre chanson qu'elle jouait. J'aurais même juré l'avoir vue sur la table. De l'autre côté du miroir, non, impossible. Il n'y avait aucune boîte. C'est juste une destination, un mirage. Non, un mirage, c'est le prochain Assassin's Creed, tu confonds. J'avais besoin de repos. C'est tout juste du repos. Ça y est, Star Citizen a fini d'être développé ? Où suis-je ? Du coup, ça veut dire non ? Mais non. Quoi ? Mec ! Mais... Cette nounou d'enfer ! Waouh ! Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Waouh ! Je n'avais pas autant aimé un jeu d'horreur depuis Blair Witch ou Soma. Soma, c'est encore particulier. Mais Blair Witch ou quoi ? C'est ouf. C'est oufissime. J'ai grave kiffé. Moi, la question que je me pose, c'est ce qu'il y a au bout du couloir. Il y avait deux planches et tout en bois. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. Les deux autres, peut-être que j'aurais trouvé les deux autres. En bas. J'ai plein de questions et c'est ouf d'avoir l'impression d'avoir fini un jeu, enfin un chapitre. D'avoir fini ça et d'avoir encore plein de questions et d'avoir quand même le sentiment que c'est la fin. Le crapou, crapou water ! Incroyable ! Vous avez kiffé ou pas ? Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Vous avez le droit de pas aimer mais en tout cas, moi, j'ai adoré.